salut tout le monde c'est patrick pour cette nouvelle capsule j'y vais pour un 2 pour 1 de chez dargo je vous parle de giant du scénariste et illustrateur michael et c'est une primeur pour le québec parce que le numéro 2 ne sort que le 14 mars alors au moment d'écouter cette vidéo je peux vous en parler avant tout le monde ouais pour giant c'est simple on se situe à la fin des années 30 on suit des ouvriers qui sont en train de construire le rockfellus center on suit dan un nouveau irlandais et giant qui sera son partenaire de travail les années 30 c'est simple dans cette bande dessinée là on va suivre le vote chez la femme américaine les yankees et les cubs en pleine série mondiale on est à quelques années en plus du la deuxième guerre mondiale pour ce qui est de giant la bande dessinée personne ne l'avait recommandé dans un des groupes que je suis bd comic manga francophone je vous invite à essayer de la trouver sur internet vous allez voir ça c'est facile à trouver il ya plusieurs de mes comment je pourrais dire de mes collègues européens qui avait qui m'avait dit lis ça tu vas voir si tu as aimé ça et j'ai réussi à me procurer les deux numéros de chez dargo et perso ça a pris même pas une journée gros max deux pour les lire je suis tout de suite tombé en amour avec l'écriture très facile à lire c'est du bonbon on embarque facilement dans l'histoire parce qu'on nous amène justement dans l'histoire j'aimais beaucoup la bande dessinée européenne pendant un certain temps parce qu'on découvrait un peu l'histoire désolé encore le même mot à travers les carreaux et les dessins mais j'avais arrêté un peu parce que ça en est toujours dans la même côté puis j'embarquais pas beaucoup mais là pour michael j'ai vraiment été tout de suite embarqué l'histoire de giant qui est le nom principal bien entendu on veut suivre son histoire on nous laisse un bon cliffhanger dans le premier chapitre et on embarque tout de suite dans le deuxième immédiatement perso j'ai pas regretté ma lecture j'ai pas regretté la recommandation deux secondes graphiquement les dessins sont beaux c'est européen bien entendu mais c'est surtout le fait qu'on revit un chapitre de l'histoire où les gratte-ciels commencent à monter de plus en plus où on voyait les irlandais travailler pour amasser l'argent pour leurs bonnes femmes ça me rapprochait un peu parce que où j'habite le village où j'habite on engage beaucoup de mexicains qui font un peu la même chose travailler dans les champs envoyer l'argent à leur famille alors j'en revivais un peu la même chose sauf que c'est sûr qu'il y a une différence entre des champs et des gratte-ciels mais bon on voit un peu le lien personnellement je l'ai énormément aimé je vous le recommande et perso à date c'est dans mes meilleures bandes dessinées européennes parce que bien entendu on a une bande dessinée économique mais c'est dans mes meilleures bandes dessinées européennes de 2018 vous avez aimé cette vidéo un like un partage autant sur facebook que sur youtube c'est toujours très recommandé très remercie je devrais le dire mon nom est Patrick Archambault vous pouvez me retrouver partout sur internet je suis actérus sur ce merci m'avoir regardé et à la prochaine ciao